... Écoutez, je vais vous le dire, bonjour chers amis, vivement la fin du Mercato, parce qu'on en a jusque-là du Mercato, des rumeurs, il part, il part pas, il reste là, il s'en va. Fouh, tout ceci est très polluant. Alors, fort heureusement, ça n'a pas été à ce point préoccupant dans les esprits, dans toutes les têtes de l'effectif d'Olivier Daloglio, qui a préparé cette semaine et qui a préparé ce match à Lille, manifestement, du moins c'est ce qu'il nous en a dit, dans une ambiance tout à fait agréable, comme si rien ne se passait ni en coulisses ni au-devant de la scène. Bon, le Mercato se termine le 31 à minuit et on attend ça impatiemment. En attendant, et d'ici là, il y aura ce match à Lille. Et oui, nous allons nous déplacer au grand stade de Pierre-Mauroy, y affronter les champions de France en titre qui, manifestement, ont eu du mal un peu au décollage. Et oui, parce qu'il y a eu l'avant et l'après Galtier. Aujourd'hui, les champions de France sont dirigés par Jocelyn Gourvenecq et jusqu'à présent n'ont remporté aucun de leurs trois premiers matchs. Ils ont même reçu une belle rouste à domicile pour le seul match qu'ils ont joué sur leur pelouse face à Nice d'un certain Christophe Galtier. Eh oui, 4 à 0. Bon, alors ceci ne nous assure pas grand-chose de ce qui l'adviendra de notre équipe à Lille ce dimanche. Toujours est-il que ça restera quand même un bon test parce que voilà un adversaire d'un certain calibre. Voilà un adversaire qui arrive juste après notre première victoire à domicile contre Lorient. Alors évidemment, les Merlues, ce ne sont pas les dogs. Mais je pense quand même, et nous pensons tous quand même, que sur ce que nous avons vu face aux Merlues, ma foi, ils se déplaceront avec un peu plus d'assurance, un peu plus d'argument. Ce serait un résultat probant si l'équipe d'Olivier Daloglio parvenait à ne pas perdre à la haut, ramener au moins un point, ce serait formidable. Alors avec de l'or, avec la borde, sans de l'or, sans la borde, ça c'est une question qui reste toujours en suspens et qui n'a pour l'instant pas de réponse. On sera à même de le constater ce dimanche à partir de 17h. C'est le coup d'envoi de ce match, c'est un match important, c'est le quatrième de la saison. Les Lillois donc restent sur deux nuls et une lourde défaite à domicile. Nous avons gagné notre dernier match et nous avons deux fois plus de points que les Lillois à l'instant présent. La vérité demain, on l'espère, sera celle d'aujourd'hui. Match à partir de 17h à suivre, bien entendu, sur tous les supports sociaux du club du MHSC. Vous y êtes désormais habitués. A dimanche.